. Ce policier a abusé s3 actuellement d'un enfant . En France, 81% des abus sexuels sont sur des mineurs, ce qui met la lumière sur une problématique inquiétante, à savoir que les enfants sont la tranche d'âge qui est le plus touchée par les abus sexuels. . De plus, les conséquences de ces actes sur eux sont désastreuses, conduisant dans 42 des cas à des tentatives de suicide. . Et le pire dans ces cas, est quand l'agresseur ne reçoit pas la punition qu'il mérite, comme le témoigne l'histoire dans cet article. Les abus sexuels sur mineurs. . L'abus sexuel sur enfants est généralement défini par la loi comme tout comportement sexuel impliquant une personne n'ayant pas atteint l'âge du consentement. . Elle englobe divers comportements problématiques, y compris l'exposition des parties génitales, la production ou la présentation d'images sexuelles, le harcèlement sexuel, le proxénétisme, et les infractions de contact allant des attouchements sexuels aux agressions sexuelles violentes causant des blessures physiques, et dans de rares cas, la mort. . L'abus sexuel est plus susceptible de se produire dans les endroits où le risque de détection est faible. . Cependant, un incident d'abus réel peut se produire rapidement, généralement de 5 à 15 minutes, de sorte qu'il ne nécessite pas toujours un endroit éloigné et isolé. Dans de nombreux cas, d'autres personnes peuvent être à proximité. . L'abus sexuel à l'école peut survenir à l'extérieur de l'école ou dans les campus scolaires, dans un véhicule, ou même dans la maison d'un enseignant ou d'un élève. . 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 de 30 ans dans les toilettes des filles à l'école. Suite à ses allégations d'abus sexuels, Delgadillo a été immédiatement démis de ses fonctions. Il a démissionné peu de temps après en décembre, pendant son congé forcé. Les responsables du Houston School District ont publié la déclaration suivante. Suite à ces événements, l'école prend des situations comme celles-ci très au sérieux, car la sécurité des élèves est toujours la priorité absolue de l'école. Sous-titrage ST' 501